bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul qui sera sûrement la dernière vidéo sur ce bureau donc on commence tout de suite avec mon premier achat donc ce sont des achats sur le mois de mai et peut-être même fin avril donc à chaque fois vous voyez beaucoup de choses dans mes hauls mais j'étale sur le temps rassurez vous donc tout d'abord j'ai acheté le livre des fleurs de l'année donc vous avez sûrement vu passer donc c'est un livre qui est dans ma liste depuis des années et je l'achetais jamais parce que il est quand même très détaillé mais en même temps j'avais très envie de le prendre parce qu'il y a le nom de toutes les fleurs et je trouve ça super pratique du coup pour avoir des modèles dans d'autres livres après et je me suis décidé quand j'ai vu la vidéo de panoramix qui disait que elle aimerait bien avoir quelqu'un pour faire le livre avec elle donc je l'ai mis dans mon panier et je me suis dit la prochaine fois que je dois acheter quelque chose sur amazon je le commande du coup quelques semaines après j'ai dû acheter un truc sur amazon et donc j'ai pris le livre pour l'instant on l'a pas encore commencé mais on a plein de duos à faire ensemble et elle a plein d'autres duos aussi de son côté donc il est sur la liste d'attente ensuite j'ai commandé des bombes fixatives puisque quand j'ai voulu fixer mon coloriage du marchand de glace ma bombe s'est bloquée en fait la bombe actuelle que j'ai j'ai beau la secouer il n'y a plus rien qui sort j'essaie de laver j'ai essayé un petit peu tout et on dirait qu'il ya plus de gaz alors qu'elle est encore plein on entend qu'il ya du liquide dedans mais elle fonctionne plus du coup j'ai pris une bombe fixative comme ça je sais pas ce que vaut la marque on verra bien sur le temps donc sur amazon toujours puisque moi j'ai pas de boutique d'art à proximité donc je commande tout le temps pour avoir ce que je veux et du coup celle ci elle est pour fixer le pastel l'acré le charbon et le crayon donc ce sera pour les illustrations faites particulièrement au crayon et j'ai voulu essayer ça donc c'est un spray d'acrylique transparente mat donc je l'ai essayé sur mes colos à l'acrylique je me suis dit qu'avec une couche par dessus ça tiendrait mieux donc sur le descriptif du produit j'avais plus compris que c'était un vernis que là dessus il ya clairement marqué que c'est de l'acrylique transparente quoi donc écoutez pour l'instant ça va j'ai essayé de colo avec à voir ce que ça va donner dans le temps c'est la même marque que l'autre bombe quand j'ai commandé les bombes j'ai dû rajouter comme d'habitude quelque chose pour avoir les frais de port gratuits donc je suis allé dans ma petite liste et j'ai acheté cette palette prima marketing donc c'est la confetti vous avez un petit swatch des couleurs voilà à la base j'ai pas mal de lots vous savez de ces palettes avec le vintage etc qui sont quand même assez cher et celui que je voulais n'était pas dispo au moment où il fallait que je passe ma commande donc je me suis orienté vers celui là je me suis dit qu'au moins ça me ferait une idée de la marque je l'ai testé dans un coloriage mais je saurais plus vous dire lequel ah oui je l'ai testé sur mon encours que vous avez vu avec l'abeille de kerby rosane donc voilà la base est faite avec cette palette là à voir sur d'autres colo mais pour l'instant je suis assez contente par contre le le pinceau qui fournit avec je l'aime pas trop je l'ai essayé et j'ai fini par basculer sur un de mes pinceaux à moi après tout ça s'est écoulé quelques temps et juste avant de partir en vacances j'avais décidé de passer l'après midi avec ma copine flo on est allé au bar achat comme je vous ai dit dans la précédente vidéo et on est également allé faire les magasins et particulièrement culture à donc comme je vous avais dit culture à c'est à une heure de chez moi donc quand j'y vais j'y vais en sachant que je vais acheter des choses et j'y vais avec un budget voilà si j'ai l'intention de rien acheter je vais pas traîner là bas parce que on est forcément tenté donc préparez vous il ya du bordel on va commencer avec le matériel j'ai acheté une petite roue chromatique donc ça fait un moment que ça m'intéresse et j'utilise également celle qui est en ligne mais c'est quand même hyper cher pour un petit bout de carton et là je les trouvais je crois à 4 5 euros à culture à donc quand je les vois passer généralement c'est plus de 10 euros donc je trouve ça un petit peu abusé je trouve ça super intéressant pour les mélanges des couleurs et même je me suis dit que ce serait encore plus intéressant de fabriquer sa propre roue chromatique donc par exemple prendre mon acrylique et faire exactement la même chose mais avec l'acrylique pour voir exactement les couleurs que ça donne donc du coup faut essayer d'avoir à chaque fois une quantité régulière d'acrylique mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça ça peut être sympa et s'entraîner à faire des mélanges ensuite je suis passé devant les acryliques et donc j'ai regardé un petit peu les couleurs et je suis tombé sur ces deux pbo qui sont un petit peu métallisé donc dans les couleurs proposées il n'y en avait pas beaucoup qui me plaisait je crois qu'il y avait des roses des violets et il y avait surtout ce bleu et ce vert qui sont hyper beau c'est peut-être un petit peu compliqué à placer mais je me dis que maintenant que je fais les mystères à l'acrylique si un fond bleu ou un fond vert pourquoi pas et à tester voir si je la mélange avec de la normale ce que ça veut donner je sais qu'avec la pâte fimo à paillettes ça fonctionne donc pourquoi pas avec l'acrylique j'ai jamais tenté ensuite je suis passé devant ces petits pinceaux pochoir donc j'aimerais bien essayer la technique de panoramie mix qui est un petit peu notre notre guide dans l'acrylique en tout cas moi je n'y connais rien donc ces vidéos sont hyper intéressantes donc voilà j'en ai pris un petit je me suis dit que pour les détails ce serait pratique et un petit peu plus gros les poils ont l'air quand même assez souple par rapport à ce qu'elle nous montre je suis pas sûr que ce soit exactement ce qui est recommandé donc on verra je testerai peut-être un dégradé toujours sur le fond d'un mystère je me dis que au moins si c'est raté c'est pas grave c'est un mystère et enfin on va passer aux livres donc pour les livres je me suis clairement lâché en fait c'est des livres que je comptais prendre mais que je me suis dit je les prendrais si je passe devant parce que quand on voit les reviews sur internet on est jamais sûr en tout cas c'est jamais pareil quand on les voit en vrai du coup j'ai craqué pour le château donc je pensais pas spécialement le prendre il ya beaucoup de colo qui me plaisent mais en même temps il y en a qui me plaisent pas donc je sais pas et par contre le modèle que tout le monde a regardé était dégueulasse et quand je l'ai vu avec ma copine je me suis dit merde faudra pas que je prenne celui là et en fait on parlait on parlait et j'ai pris celui là voilà donc faudrait que je trouve comment nettoyer les traces de doigts des gens parce que c'est vraiment dégueu donc je vous tourne les pages vite fait mais il ya plein de présentation du livre il rentre même pas dans le cadre d'ailleurs il fait la taille d'in vitro donc je trouve les scènes très belles genre celle là avec la pièce en arrière plan je sais pas si c'est exactement la chambre de hariel faudra que j'essaye de voir un petit peu ça pareil ce portrait on l'a vu plein de fois mais bon il est joli et surtout ce que j'avais peur c'est qu'on ait soit des personnages immenses qui prennent vraiment toute la page et du coup c'est un petit peu pénible à colorier ou alors des micro perso au milieu d'un truc immense et là je trouve que ça va c'est assez bien proportionné j'adore cette image je crois qu'on l'a dans un autre livre ou en tout cas peut-être pas à cette disposition mais les deux petites filles en face oui et après on a les grandes pages comme ça donc je vous cache pas que celle là c'est pas mes préférées elles sont très belles à regarder mais je pense qu'à colorier ça doit pas être tant l'éclate que ça donc celle ci je la trouve un peu dommage en mérida on l'a déjà vu plein de fois dans cette position on sait le jeu avec disney on sait voilà la tour de réponse est un de mes préférés donc voilà le petit château ensuite toujours dans le même rayon je suis tombé sur le home sweet home donc celui là je vous ai déjà dit au moins 15 fois que je l'avais acheté donc vous le savez c'est plus une surprise donc celui là pareil c'est un de ceux que j'avais vu la présentation il me plaisait plutôt bien mais j'entendais tout le monde critiquer le papier et ouais là je le sens en tournant les pages par rapport au château ça n'a rien à voir le papier est beaucoup plus fin mais bon j'aimais bien et puis du coup je trouve qu'il est sur la même veine que que le château on voit des scènes intérieures ça change un peu que j'adore cette image je pense que ça va être une de mes premières et comme j'avais dit dans mon autre vidéo c'est du disney c'est pas très grave si les couleurs sont pas hyper nettes voyez sur cette image je vais pas faire un effet poil de fou puis je me dis qu'avec une base aquarelle ça devrait passer bon après le papier vu la texture à mon avis il boit pas mal l'aquarelle mais du coup je vous ferai un petit test papier il faudra que je choisisse le colo j'ai pas encore décidé ah ben voilà là on a l'autre scène avec tiana mais ils sont pas dans la même position je sais pas si celui là il est un petit kit de papeterie j'ai vu que le château oui et oui voilà il y est donc pourquoi pas faire quand il n'y en a que deux donc pourquoi pas faire oreto ici voir un peu et sinon par exemple ce colo là je sais qu'il y est plein de fois donc à essayer avec toutes les gammes de crayons je sais pas si j'en ferai autant que la dernière fois n'hésitez pas à me le dire ensuite j'ai craqué sur le format carré donc ça faisait longtemps que j'en voulais un depuis la sortie du premier et pareil j'attendais de de les voir en vrai pour décider si je voulais ou pas donc j'ai pris le à table j'adore ce coloriage c'est un de mes préférés donc comme d'habitude on a des scènes de toute façon c'est récit de sousa je crois que tous ceux pour lesquels j'ai craqué c'est que deux illustrateurs différents donc la table que tout le monde commence à connaître que j'aime beaucoup et j'ai aussi pris le love story qu'on a beaucoup vu passer parce qu'il commence à dater un petit peu celui là mais pareil je l'aime beaucoup j'ai longtemps hésité à le commander sur internet et là vu que je l'avais dans les mains et enfin j'ai craqué et je les prix donc je vais peut-être pas me précipiter sur les colos du début parce qu'on l'a beaucoup vu fait dans l'ordre donc je vais voir peut-être me diriger plus vers la fin ce colo là je sais que je l'ai vu passer soit dans le château soit dans le home sweet home à peu près enfin c'est le même quoi mais le fond est un peu différent donc c'est un peu dommage pourquoi pas commencer par celui-là d'ailleurs ou alors celui-là je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de faire du des petits colos plus simples il serait peut-être temps du coup que j'entame mon livre sur le parc et ensuite alors que j'allais partir en disant que j'avais tout ce que je voulais la personne qui s'occupe de la mise en rayon a décalé une pile de livres et a posé le mythes et légendes donc je savais pas encore si j'allais attendre la version marabout ou la version polonaise et du coup comme j'ai testé un petit peu le papier sur le cercle de la vie j'espère qu'il est aussi bon donc je sais qu'il ya une erreur comme quoi nous la version marabout on n'a pas méduse ça a fait scandale bon c'est pas très grave c'est une lui sur le nom qui a donc ce livre est juste magnifique comme tous les livres de kerby on a l'habitude il est super détaillé comme d'habitude dans les livres de kerby en tout cas les pages sont épaises donc je pense vraiment que c'est le même papier que que dans le cercle de la vie celle ci je l'adore j'adore le visage qu'elle a je pense que ça va être un des premiers que je vais faire dans ce livre et j'aime énormément aussi le violiniste je trouve super poétique il ya des canavres dans l'eau mais je le trouve super poétique très contente d'avoir ce petit kerby et pour le coup de toute façon c'est un illustrateur que j'ai tendance un petit peu à collectionner on se le dise il ya d'autres illustrateurs où j'ai deux trois livres et je suis pas spécialement attiré par les autres mais alors celui-là oui complètement et enfin on a décidé d'aller faire un petit tour à carrefour et dans le rayon livre je suis tombé sur le bloc fait donc j'aime beaucoup on tombe directement sur les lieux de la couverture en fait j'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment par thème de l'année là par exemple on amérique christmas c'est un petit peu personnalisé là on a un petit colo de fête ici on a joyeux anniversaire voyez je trouve ça marrant de pourquoi pas faire un tous les ans son anniversaire ça fait beaucoup beaucoup de colo à faire pour son anniversaire mais j'aime bien l'idée celui-là pour la saint-valentin il est super mignon et je suis déjà la fin parce que j'en passe beaucoup et on a le petit kit de correspondance donc là pour le coup pourquoi pas les envoyer c'est un truc que moi je fais pas si je les coloris c'est pour en faire des marque pages d'ailleurs j'avais offert le duo marque page du vitraux à ma copine mamichou vous voyez un petit tigrou là et celui là par exemple on les colle ensemble ça fait une super petite carte d'anniversaire je vous fais une petite aparté avant la fin puisque je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer quelque chose encore une boîte en bois de chez derwent et il s'agit des intents c'est grâce à colorisera que je les ai pris puisque elle nous a fait part d'une promo qu'il y avait sur amazon donc j'ai craqué parce qu'il y avait de la boîte en bois également pour ce qui est derwent si je peux à chaque fois je me prendrai les boîtes en bois parce que j'aime beaucoup le mode de rangement et vu que je garde toujours mes crayons en boîte je trouve ça plutôt pas mal si on a une boîte intéressante d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui passer énormément de stories avec les chromaflots en promo mais vu que je viens de prendre cela je vais pas prendre les chromaflots tout de suite et j'attendrai une boîte en bois je vous laisse avec la fin et voilà on est à la fin de ce haul je vais essayer de tout vous rassembler sur la table mais ça va être compliqué on a donc le château je vais partir dans ce sens le home sweet home le fête le love story et le à table le qu'un virozan c'est quand même un petit hall très très disney un la petite palette les peintures acryliques les petits pinceaux il ya plus rien qui rentre et la petite roue chromatique et l'esprit mais je sais pas comment je voulais faire rentrer sur l'image donc on va s'arrêter là j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous souhaitez faire des duos dans ces nouveaux livres bas il n'y a pas de souci faudra juste attendre que ma main se remette encore un petit peu et vu que là je me lance dans la réhabilitation si je puis dire de mon bureau je vais peut-être pas avoir trop le temps de colorier non plus puisque pour mettre les nouveaux meubles il faut débarrasser les anciens donc je vais devoir un moment donné mettre tous mes livres et tous mes crayons dans un carton en attendant je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo